Bonjour à tous et à toutes, une vidéo où aujourd'hui je vais te montrer comment est-ce qu'on dévisse un objectif de microscope. Lorsque nous faisons de la microscopie en général, il arrive un moment où on a besoin de dévisser un objectif dans le but de changer son grossissement. C'est-à-dire que malgré que nous ayons une tourelle multi-objectif qui permet d'avoir plusieurs grossissements en sein même du microscope, à un moment donné il s'avère que le grossissement ne suffit pas, qu'on veut voir plus de détails dans nos observations microscopiques et nous sommes amenés à ce moment-là à dévisser l'objectif du microscope pour mettre un plus fort grossissement. Et ensuite je vais te montrer en même temps comment est-ce qu'on lit, parce que je crois que celui-là il y a des explications, comment est-ce qu'on lit les indications qu'il y a dessus et à quoi ça correspond. Allez, on se retrouve de suite pour ceci sur le microscope. Bien, nous voici devant le microscope, c'est un microscope monoculaire Bresser que j'ai déjà présenté, tu iras voir la vidéo si tu veux le voir en entier, le microscope monoculaire je l'ai déjà publié. Bon, ici nous avons donc ce qu'on appelle ici cette pièce qui est la tourelle, avec des multi-objectifs. Ces objectifs ont le but de changer de grossissement. Ici c'est un faible grossissement, l'objectif est petit, ici le grossissement est un peu plus gros, et ici l'objectif est encore plus gros. Bon, lorsque l'on veut changer d'objectif, c'est-à-dire qu'on veut changer, par exemple, si on veut enlever le 10x, cet objectif-là, il va falloir le dévisser. Alors il y a deux options, l'idéal c'est de ne jamais toucher la lentille, et de dévisser l'objectif, alors c'est soit vers la droite, soit vers la gauche, et le but c'est de faire attention, alors par exemple celui-là se dévise facilement, on va dévisser plutôt celui-là. Donc on va dévisser en allant comme ceci, dans ce sens-là, tu vois, on dévise tout doucement, et surtout on fait attention à ce que l'objectif ne tombe pas, c'est fragile. Donc je dévisse gentiment l'objectif, et ici je constate que j'ai un filetage, ici présent, le filetage est dedans, donc ici nous avons un objectif avec le bout de l'objectif, et alors je voulais te dire, ici, c'est un objectif, comme nous pouvons le voir à l'écran, qui grossit 40 fois. Chaque fois que tu auras un chiffre avec un x, ça veut dire que l'objectif grossit 40 fois. Il y a des objectifs qui grossissent plus de 40 fois, d'autres qui grossissent moins de 40 fois. Attention, quand on a dévissé l'objectif, à ne pas toucher cette partie-ci, la partie où il y a la lumière, où l'image rentre, l'image passe par un jeu de lentilles, ici, et est transmise au microscope. Donc dévisser un objectif, tu as vu, ce n'est pas compliqué. Maintenant, pour revisser l'objectif, on repère bien où est le trou du microscope. Voilà, et c'est où, c'est là. Voilà, et on va aller dans le sens de dévisser d'abord, pour retrouver le filetage. Alors, c'est la partie la plus chaude, ça. Parce qu'en fait, c'est difficile, parce qu'on ne voit rien, et il faut qu'on arrive à retrouver... Alors, je vais te le plier comme ça. Donc, tu vois, il me reste un trou, ici, sur mon microscope, qui est un monoculaire, j'ai déjà présenté. Donc, qu'il soit monoculaire ou binoculaire, c'est le même principe. Moi, il faut que je retrouve le pas de vis, que j'arrive à réinsérer ça. Alors, ce n'est pas évident, pourquoi ? Parce qu'ici, là, nous avons ce qu'on appelle un filetage, qui est quand même assez fin. Donc, quand on a un filetage fin, on va essayer de réorienter le microscope. Voilà, je vais te mettre comme ça. Ah, c'est la lentille de dessous qui tombe, c'est pas grave. Et on va essayer de réinstaller. Ah, c'est chaud, dis donc. Je ne croyais pas que de refaire... Attends, on va trouver le moyen. Il faut que j'arrive à remettre mon pas de vis dedans. Alors, attends, on va redécaler ça. Donc, on n'hésite pas à décaler. Tu vois, il y a un trou. Il y a un trou montré. Donc, je te remontre. Tu vas mieux le voir, là. Je mets mon filetage, ici, en face. Et si je ne tremble pas, je devrais pouvoir arriver à tout doucement attraper mon pas de vis. Ah, tiens, c'est bizarre. Il rentre plus. Pourquoi ? Il rentre plus. C'est pas mal, ça. Ah, une première. Ça y est. Il ne faut pas forcer. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, il faut trouver le cran. Et après, tu vois, tu revisses en allant, quand tu revisses, comme ça, dans ce sens-là. Dévisser, on va de là, de là, dans ce geste-là pour dévisser. Pour revisser, c'est comme ceci. On va de la gauche vers la droite et pour dévisser, de la droite vers la gauche. D'accord ? Donc, on ne soucle pas un objectif. Pourquoi ? Parce qu'on peut en avoir besoin. Ce n'est pas utile. Donc, après, notre trou prêtre, il est revenu en place et il n'y a pas de problème. Il tiendra bien. Voilà. C'est un tuto tout simple sur comment dévisser un objectif. Tu as vu, même moi, je cherche. Parce que comme tu as un filetage qui est fin, eh bien, ça amène à avoir, il faut tomber pile en face du filetage interne pour pouvoir le revisser. attention, c'est très fin, donc c'est moins évident pour l'attraper. Voilà, c'est tout simple. C'est un petit tuto tout simple pour du comment dévisser un objectif et replacer un objectif sur son microscope. Tu as aimé la vidéo ? N'hésite pas à la liker. Tu n'hésites pas à t'abonner en bas de pêcheur 3. La chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt. Et merci. Je précise qu'il y a d'autres vidéos de microscopie disponibles dans la playlist Microscopie en vidéo sur la chaîne Microscopie. Au revoir, à bientôt. Et merci. Sous-titrage ST' 501